Aujourd'hui y'a des séries pour tous les goûts Des courtes, des longues, des comiques, des dramatiques Historiques, documentaires, de l'animation C'est quand même rare les gens qui te disent Normalement je regarde aucune série Aucune, zéro ? Non, zéro. Rien Tu viens d'où ? Je viens de Pluton Euh, de banlieue parisienne. Oh putain il m'a eu Je le savais ! Maintenant je dois rentrer chez moi Bel esprit, bravo ! En gros t'as deux manières de regarder des séries Soit tu regardes un épisode de temps en temps Tu fais durer le plaisir, soit t'as des gros problèmes d'addiction Oh mais elle est géniale ça, c'est incroyable C'est trop bien P.J.C. La série tu connais ? Ouais il parait que c'est pas mal Quoi t'as pas vu ? Non mais attends mec il faut que tu regardes Tu vas tellement kiffer c'est génial J'ai regardé le premier épisode ce soir alors je vous dirai Oh bah alors ça va t'as pu regarder J'ai tout regardé Breaking Bad Non mais c'est pas possible ça fait plusieurs dizaines d'heures de suite Je regarde plusieurs saisons en même temps Eh les gars vous avez vu la nouvelle saison de Better Call Saul C'est quoi ça ? Non 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 c'est rien Tu veux pas voir de l'eau ? C'est une série ? Y'a combien de saisons ? Ceux qui regardent tout d'un coup Ce sont aussi le genre de gens qui quand une nouvelle saison commence Ils préfèrent attendre que tous les épisodes soient sortis Pour pouvoir tout regarder d'un coup Comme ça moi je peux pas faire ça Y'a trop de risques de spoil Comment font les gens ? Bah c'est bon tu peux sortir t'as tous les épisodes de Game of Thrones qui sont sortis D'accord enfin Attends une nouvelle saison qui a été annoncée ? Euh ouais Ferme ! Je veux pas être spoilé C'est dans deux ans Casse toi ! Commencer une nouvelle série surtout si y'a plein de saisons C'est quand même des dizaines et des dizaines d'heures devant ton écran C'est lourd de conséquences Soyez pas inconscient comme les mecs qui peuvent te sortir Franchement tu devrais commencer la série Les Sopranos Ou The Wire ou les deux Mais non tu peux pas dire ça C'est comme si tu disais franchement tu devrais apprendre le mandarin Ou devenir ingénieur en aéronautique ou les deux Avant y'avait quelques bonnes séries Elles passaient à la télé tu savais où les trouver Maintenant quand tu sais pas quoi regarder et que tu lances genre Netflix T'as trop de choix ! Y'en a trop ! Ça ? Oh non pas un dessin numéro Ah ça c'est cool ! Non Tom Cruise là c'est plus cool c'est trop Bon écoute ça fait 40 minutes là qu'on cherche un truc Franchement on aurait pu regarder un épisode entier Bah le prochain truc vas-y on le regarde hop Tu te dis au pif c'est bon on mate ça Mais c'est sûr hein ? Mais oui bien sûr Non Non pas ça Ah Non 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 c'est quoi ? Sur Netflix quand tu regardes l'épisode d'une série A la fin il te démarre automatiquement l'épisode suivant Et au bout de quelques épisodes Il te balance un message pour être sûr que tu t'es pas endormi Et t'es obligé de valider Ils te disent Êtes-vous toujours en train de regarder votre série ? Et là quand t'appuies sur continuer de regarder Tu te sens un peu comme une merde ouais Qu'est-ce que je fais ? Bon allez encore un petit épisode A mon avis il doit dormir Qui regarderait 8 épisodes d'affilée ? Personne Les gens sortent Ils font du sport Ils vont voir des expositions Ils bossent Ils seraient pas affalés comme une merde A regarder des séries pendant des heures Et bah si Si je continue à regarder Voilà Oups Désolé Bon visionnage Peut-être que j'aille me coucher là Et que je trouve un emploi aussi D'ailleurs je pense que Netflix est le service le plus partagé de la planète On va pas se mentir Tout le monde veut gratter le compte de tout le monde Personne ne veut payer d'abonnement La grande question est qui va te donner son compte ? Et le mot de passe de mon compte Netflix est attribué à Mon frère Bah je... Je... Je m'attendais pas du tout Bah... Merci déjà à mes parents là Qui sont dans la salle Je sais qu'ils me regardent Merci de m'avoir donné une soeur Et puis merci ma soeur De payer 13,99€ Je suis un peu ému Je m'attendais pas du tout Mais je peux jouer à ta console ? J'ai vécu un truc assez bizarre avec les séries Il y a longtemps je regardais les séries en version française En VF Et pour regarder la suite des nouvelles saisons J'étais obligé de les regarder en VO Et là ça fait très bizarre De voir les personnages que tu connais avec une autre voix Pourtant c'est leur vraie voix Mais ça fait bizarre C'est comme si maintenant Je parlais avec cette voix là Voilà je sais pas ce que ça vous fait mais... Bah voilà c'est bizarre On est d'accord D'ailleurs en parlant de VO Quand un épisode vient tout juste de... J'arrête avec cette voix Vous inquiétez pas c'est... Quand un nouvel épisode vient tout juste de sortir à l'étranger En plein milieu de la nuit chez nous Une heure plus tard Il est déjà sous-titré en français Sur les sites illégaux Il y a des mecs qui traduisent Comme ça dans la foulée En plein milieu de la nuit C'est un peu nos héros du quotidien Ah ce matin j'ai vu le dernier épisode de Walking Dead Ah bah il est sorti dans la nuit Bah ouais Mais je l'ai trouvé avec les sous-titres Oh mortel Ah ouais trop bien Par contre là les fautes d'orthographe quoi Ah ouais Non mais le mec il confond les E et les ER Oh sérieusement Ah bah je te jure Non mais il fait ça dans la nuit à 4h du mat C'est normal il y a peut-être des fautes Faut ouvrir à Becherel quoi Moi les fautes ça me sort de l'histoire Enfin il fait ça de son temps libre C'est sympa de sa part de traduire la nuit Peut être le pseudo Traduction Darkzorg 28 Oh mais le mec il avait 8 ans ou quoi ? Et alors l'épisode il est cool ? Ah il est démon Je te dis ou pas ? Euh non je préfère pas T'aimes le gamin ? Non je veux pas Alors les verbes du premier groupe Aujourd'hui les séries elles te stressent trop A tout moment il y a un personnage que tu adores Qui peut mourir Bah ils font ça tout le temps dans Game of Thrones Dans The Walking Dead Dans Joséphine Ange Gardien Non pas dans Joséphine mais Comment font les scénaristes pour se mettre d'accord ? Ils ont un pouvoir comme ça On va tous les tuer Tu es scénariste ? Est-ce que c'est un baratéon ? Et non Toi aussi Joues à qui est-ce Qui reste en vie ? Est-ce que c'est un bâtard ? Non Enfin si Si pardon ouais je me suis trompé Alors je le ressuscite ? Bah ouais Qui est-ce Qui reste en vie ? Un jeu HBO Clic juste ici pour t'abonner Allez appuie Tu peux le faire You can do it